Bonsoir. La Franche-Comté est la première zone boisée de France. Depuis quelques mois, les arbres de notre région souffrent des pluies acides, provoquées notamment par l'industrie, mais aussi par la circulation automobile. On parle de plus en plus de pots catalytiques, de filtres pour cheminées d'usines. Une mesure toute récente vient d'être prise. Elle sera applicable à partir du week-end prochain. Déjà utilisée en Grèce et en Italie, la circulation des voitures privées, un week-end sur deux. Les forêts vosgiennes et franco-ontoises se meurent. Au banc des accusés, les pluies acides. Cette pollution a déjà causé de nombreux dégâts dans d'autres pays industrialisés comme l'Allemagne. Mais c'est en Grèce et en Italie que des mesures énergiques ont été prises pour limiter les dégâts, avec notamment l'épo catalytique, mais surtout l'interdiction d'utiliser une voiture particulière un week-end sur deux. Pour la première fois en Franche-Comté et dans les Vosges, cette mesure sera appliquée dès le week-end prochain. C'est la plaque minéralogique de votre véhicule qui servira de repère. Une semaine, ce seront les numéros pairs qui pourront partir en week-end. La semaine suivante, les numéros impairs. Un ensemble de mesures qui ne fait pas l'unanimité chez les usagers. C'est trop ? C'est pas normal. Pourquoi pas ? Vous trouvez que c'est normal ? Il faut s'habituer. C'est pour uniquement limiter la pollution ? Est-ce que vous pensez qu'il y a... Le problème, c'est aussi chez nous en Suisse. Vous êtes Suisse et ça se fait déjà en Suisse ? Non, pas encore, mais on a eu une situation il y a dix ans. C'était interdit le dimanche de rouler. On s'est habitués aussi à cette situation-là. Donc il faudrait peut-être refaire une fois l'essai. Pourquoi pas ? Totalement sûr, ben. Je voudrais voir la chose. Ah non, pas du tout. Complètement inadmissible. Ça ne me dérange pas, remarquez, j'ai pas de perme la semaine prochaine. J'en ai une la semaine d'après. Donc avec un peu de chance, si ça tombe bien, ça devrait aller. Mais enfin... Non, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous trouvez ça normal pour les mises à la pollution ? Ah ben non, non. Celui qui veut rouler le week-end, moi je trouve ça tout à fait normal. qui roule le week-end. Voilà. Complètement aberrant. On est un pays démocratique pour faire ce qu'on veut. Surtout quand on est dans nos droits. On paie l'assurance, on paie la vignette, on paie déjà l'essence assez chère. Et franchement, je trouve ça inadmissible. Ça se fait de Jean-Litalie et en Grèce, hein ? Ah bon ? Je suis même pas au courant. Écoutez, venez pas me raconter des conneries, s'il vous plaît. Moi, je suis en France, je travaille, je suis ici depuis 5 ans. Je m'excuse, je suis venu ici bosser. Je n'admets pas du tout ce genre d'histoire. Parce qu'on a déjà fait les ça en Italie. En Italie, ça n'a pas marché. Je vois pas pourquoi dans un pays comme la France, un pays qui est soi-disant civilisé par la misère, je ne peux pas admettre ce genre d'histoire. Je ne peux pas admettre. Notre région servira donc de test national. N'oubliez pas, ce week-end, les voitures avec un numéro impair ne devront pas rouler. La police a déjà reçu des directives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada